Bienvenue, bienvenue dans cette vidéo toute spéciale où on va parler d'un élément mais tellement tellement fondamental qui est l'âme, la nourriture de l'âme et surtout l'amour et la lumière. C'est la base en fait de notre incarnation, l'amour et la nourriture de notre âme et nous sommes une âme incarnée. L'amour brille de toute sa lumière et une fois qu'on a intégré, qu'on est conscient de cela, on a la clé fondamentale en fait pour retrouver la joie, pour retrouver la légèreté dans la vie, pour se sentir aligné avec ses missions de vie. Puisqu'on va pouvoir observer deux choses, est-ce qu'on est dans l'amour, est-ce qu'on se nourrit de quelque chose qui vibre amour ou est-ce que c'est un non-amour ou une absence de lumière qui s'exprime à travers nous. Et à partir de là, on va pouvoir faire quelque chose. Donc les facettes de l'amour sont énormes et multiples puisqu'on est dans un monde de la dualité. Donc l'amour, ça peut être la joie, ça peut être la compassion, ça peut être l'abondance. Il y a vraiment, je dirais, une infinité d'expressions d'amour et comment nous on va se nourrir de ça ? Comment nous on va pouvoir trouver des relations bienveillantes, nourrissantes, aimantes, aimables à travers les autres ? Des mots, des expressions, des actions, des objets qui vibrent amour, des relations qui vibrent amour, des lieux qui vibrent amour. Et donc la question qui va être à se poser, c'est que dès que vous ne vous sentez pas dans un espace de joie, d'amour, c'est, ok, quel est le non-amour qui s'exprime ou quelle est l'absence de lumière qui s'exprime ? Et lorsque vous commencez votre enquête pour retrouver cet état de grâce intérieure, Eh bien, avec cette disposition, ces questions-là, vous allez pouvoir, de fil en aiguille, effectivement trouver ce qui va ou ce qui ne va pas. Je pense qu'il est important de comprendre deux choses, c'est qu'on est des êtres excessivement, non pas excessivement, avec une grande capacité de création, ce qui n'est pas donné à tous les êtres qui sont sur cette planète-là. Et cette capacité de création nous amène à vivre dans deux réalités en permanence, qui sont notre réalité individuelle et notre réalité collective. Notre réalité individuelle, on a 100% de pouvoir, entre guillemets, en tout cas, de capacité d'action pour la changer. Et c'est un point très important puisque notre réalité personnelle, individuelle, va nous permettre de traverser des réalités collectives avec plus ou moins de facilité. C'est-à-dire que si on vit dans une réalité collective de joie, bienveillante, qui est remplie d'amour, et que nous, on est dans une réalité plutôt fatiguée, plutôt en basse fréquence et pas forcément dans l'amour, eh bien, le collectif va nous porter. Et ça va être OK et ça va pouvoir plus ou moins bien se passer. A contrario, par contre, si on n'est pas bien et que la réalité collective est très plombante, comme on peut le voir sur des périodes de grande dépression, sur des périodes de grande peur, là, notre réalité individuelle est très, très importante pour notre équilibre puisque c'est elle qui va nous permettre de traverser ce chaos-là de façon paisible et en sentant la joie à l'intérieur de nous. Et donc, on a cet fabuleux potentiel en nous de pouvoir traverser des époques et des moments où collectivement, c'est des transitions difficiles, comme on peut le voir actuellement. Là, on est en août 2020. C'est une période collective difficile de transition et en même temps, on a chacun en nous cette capacité de pouvoir la traverser avec joie, avec légèreté et avec paix intérieure en nourrissant notre âme de sa seule nourriture qui est l'amour. Et pour ça, il va falloir prendre soin de soi, il va falloir prendre soin de nous et éviter de jouer au sauveur par rapport au collectif et d'être beaucoup plus dans l'acceptation de ce qui se passe à l'extérieur et dire, OK, peut-être que je peux avant tout m'aider-moi de façon altruiste pour être en paix et en joie et que, de fait, je vais me retrouver dans un état d'amour et de lumière qui va rayonner et qui va pouvoir inspirer les autres autour de moi et petit à petit, je vais influencer comme ça la réalité collective. Et donc, le fait de se nourrir soi n'est pas, je dirais, un penchant égotique ou égoïste. Au contraire, je trouve que c'est être rempli de compassion, d'altruisme et d'acceptation, d'être dans une démarche d'acceptation de soi, de prendre soin de soi. Et, OK, si ça peut inspirer d'autres, au passage, tant mieux. Mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, il est d'être en paix avec soi et de se nourrir soi, d'avoir la meilleure nourriture, la plus adaptée à qui nous sommes, à notre nature. Et notre nature, nous sommes une conscience individualisée. Nous sommes une âme incarnée dans un corps physique. Nous sommes un être de lumière incarné dans un corps physique. Donc, forcément, si vous ne croyez pas ça, que vous n'êtes pas dans cette croyance-là, cette vidéo ne va pas vous parler. Mais si vous avez conscience de ça et que vous adhérez à cette croyance-là, que vous pensez que vous êtes une âme avec un corps de lumière incarné dans un corps physique, alors il devient très, très important, en ces temps-là, de vous nourrir. Et pour vous nourrir, le premier point, ça va être de expenser, développer vos zones d'amour et de lumière existantes. On a tous des zones d'amour et de lumière existantes. Alors, chacun a la sienne ou les siennes. Il y en a qui vont être des musiciens et quand ils vont se mettre à jouer, ça va s'enjouer, ça va les nourrir au niveau de leur âme. Il y en a d'autres qui vont être des cuisiniers, il y en a d'autres qui vont être des poètes, il y en a d'autres qui vont être des constructeurs. Chacun a une capacité. Et qu'elle soit valorisée ou pas par la société n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que ça vous nourrisse vous. Donc ça, c'est un premier levier, c'est de passer du temps dans ce qui vous nourrit et qui va développer et répandre l'amour à l'intérieur de vous. L'autre approche, ça va être d'observer dès que vous êtes dans un état d'être, je dirais, de manque d'amour et d'absence de lumière. Je vais les appeler comme ça. Alors, ça peut prendre plein de facettes. Le manque d'amour et l'absence de lumière, ça peut être de la tristesse, ça peut être des émotions à polarité négative, des états d'être difficiles, ça peut être des sensations, des sentiments de ne pas être à sa place, d'être à côté de sa vie, de ne pas être dans sa mission de vie, de ne pas être honnête, authentique avec soi, voilà, des ressentis vis-à-vis de soi-même. Ça peut être aussi le fait d'être, de se nourrir de choses qui sont en l'absence d'amour, de ne pas prendre soin de la qualité de sa nourriture, de ne pas prendre soin du lieu où nous habitons, par exemple, en laissant des déchets, des poubelles se répandre, en ne regardant pas si le lieu vibratoirement est assez haut pour être nourrissant pour nous, s'il n'y a pas des problèmes de géobiologie, d'être dans une zone très polluée en termes de bruit, et tout ça, bon, ça peut prendre vraiment l'absence d'amour, on peut prendre plein plein de facettes. Le manque d'amour et l'absence de lumière peut avoir toute une grande diversité d'expressions et de manifestations dans la vie. Mais celui qui nous affecte le plus, c'est le manque d'amour et d'absence de lumière qui est lié à notre âme et qui va être dans nos souffrances, qui va être dans nos zones d'ombre. Donc, ça va être nos blessures karmiques, ça va être nos blessures transgénérationnelles qui sont des manques d'amour, ça va être nos blessures liées à l'enfance qui vont être des manques d'amour. Et ça, en les observant, en allant les voir, en allant chercher des outils adaptés, vous allez pouvoir inverser, transmuter ça afin que ce manque d'amour devienne amour. Et puis, ça va du coup rayonner et ça va se mettre très lumineux. Être honnête, respectueux, bienveillant avec soi-même est aussi un chemin pour se nourrir d'amour. Ou juste ça, sans parler, être en présence et laisser son cœur rayonner, poser notre intention, notre attention sur ce focus-là, prendre du temps pour soi. Alors, il ne s'agit pas forcément de prendre 12 heures par jour parce qu'on a tous nos journées, des choses à faire, mais de s'offrir et de s'organiser des moments-là pour qu'on puisse laisser, gérer, se nourrir soi-même, s'auto-nourrir. Donc, il y a toute cette partie de se nourrir soi-même et il va y avoir toute la partie de se nourrir de l'extérieur. D'accord ? Donc, avoir un lieu qui nous convienne, une situation géographique qui nous convienne, des activités qui nous conviennent. Et surtout, ça va être renforcer notre intégrité pour pouvoir maintenir aussi tous ces efforts et maintenir l'amour dans notre bulle d'intégrité. Et ça, ça va passer par le fait de dire non, des vrais non, pour dire des vrais oui. Dire non à la nourriture, dire non à des propositions, c'est vraiment affirmer en soi ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Et pour ça, c'est prendre du temps également de se dire, ok, est-ce que ça, ça me convient ? Comment ça me met ? Alors, vous pouvez, il y a une boussole qui est très, très intéressante lorsque vous avez une décision à prendre, c'est, est-ce que ça vous met en joie ? Si vous êtes en train de faire le ménage chez vous, par exemple, il y a une technique de libération de ménage, c'est de prendre des objets un par un, est-ce qu'il me met en joie ? Oui, non. Oui, je le garde. Non, je le jette. Sans se soucier de savoir de son intérêt, son utilité, son... Voilà, vraiment, juste, est-ce que quand je suis en contact avec, ça me met en joie ? Est-ce que je sens que j'ai la joie qui émane ? Eh bien, c'est un exercice extraordinaire. C'est excessivement puissant parce qu'il va permettre de faire énormément de place pour qu'il arrive dans votre vie, dans votre espace, d'autres choses. Ça peut être des objets, mais ce sera peut-être des plantes, ce sera peut-être d'autres choses ou de l'espace, tout simplement, vous avez besoin pour danser, pour sentir plus de joie. Vous pouvez faire la même chose avec les vêtements, avec les joies. Donc, est-ce que ça vous met en joie ? Ça, c'est un indicateur important pour vous aider dans les choix. Hum. Il y avait beaucoup plus de facilité à moins se nourrir d'amour dans le passé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses que l'on pouvait faire dans le passé, à détenir des objets, à avoir des croyances, des fonctionnements, des habitudes qui allaient être moins aimantes, moins lumineuses et qui affectaient moins notre âme qu'à notre époque. Le grand changement aujourd'hui, et ce qui est difficile parce que ça nous oblige à avoir un changement d'habitude, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple à transformer, c'est que les vibrations deviennent tellement élevées, tellement hautes et tellement en amour qu'on ne peut plus avoir les fonctionnements du passé. On ne peut plus se limiter à jouer petit et à laisser dans nos espaces, dans nos vies intérieures, des choses de non-amour ou d'absence de lumière. Avant, elles affectaient moins notre âme. Aujourd'hui, vu que la fréquence a augmenté, notre âme s'est mise à ce diaposan-là et là, c'est comme si avant, c'était des petits cailloux dans les poches. Ces petits cailloux, du fait que nous, on s'est élevé, eux, ils ont pris en densité et ça devient des boulets aux pieds. Et rien n'a changé. Hormis cette augmentation de fréquence vibratoire. Et c'est l'écart entre les deux qui pose problème. Avant, l'écart était plus petit, donc vous pouvez les porter facilement. C'est OK, on avait plein de petits cailloux dans les poches et on avait plein de poches. Mais ça allait. On était prévu pour. Maintenant, avec cette augmentation de la fréquence de la Terre et donc de l'augmentation de la fréquence vibratoire de tout le système galactique, en fait, ça devient des boulets. Et chaque cailloux devient un boulet, on est cloué et on ne peut plus avancer, on ne peut plus se nourrir. Donc, il devient indispensable maintenant de vraiment faire ce saut quantique et de dire OK, avant je pensais, je savais que tout était à mort, mais maintenant, il faut que je le manifeste dans ma vie. Donc, il va falloir lâcher. Peut-être que ça va être des changements alimentaires. Peut-être que ça va être mettre fin à certaines relations. Peut-être que ça va être de déménager. Peut-être que ça va être d'apprendre une nouvelle langue, de développer une compétence que vous avez depuis longtemps envie d'apprendre, à jardiner, à naviguer. Peut-être que ça va être de trouver des solutions radicalement opposées pour subvenir à vos besoins et à votre vie. La pression sociale, économique, fiscale augmente de plus en plus. Effectivement, le fait d'être autonome de manière alimentaire, de fonctionner plus ou moins en tribu, en économie locale, fait qu'on a moins besoin de gagner. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ça peut fonctionner bien si c'est votre chemin, si ça vous met en joie, si ça vous nourrit. Je ne vais pas faire plus long sur cette vidéo. Je voulais simplement vous sensibiliser là-dessus sur rappelez-vous. Rappelez-vous que la seule nourriture qui compte pour nous, c'est l'amour. C'est l'amour et quand elle brille, cet amour, c'est la lumière. donc de uniquement vous nourrir de cela, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Vous en avez le potentiel ici, maintenant, de mettre fin à une relation, de bouger, de prendre voiture, d'aller faire la randonnée que vous rêviez de faire, d'aller faire un jeûne, d'aller faire une marche. Vous avez exactement ça. Tout ce qui pourrait vous faire croire que vous n'en avez pas la capacité, c'est des croyances et des espaces de non-amour et d'absence de lumière qui vous sont collés dessus et que vous avez quelque part accepté. sortez-les. Sortez-les. Et nourrissez-vous d'amour parce que la manière dont vous allez briller de votre amour et de votre lumière est unique dans toute la vie. Dans tous les systèmes, dans tout l'univers, il n'y a que vous qui pouvez briller comme ça. Et ça, cette unicité, elle est très très précieuse, elle est très inspirante. Et plus on va être des phares à s'allumer comme ça, plus on va pouvoir s'inspirer les uns les autres pour traverser cette transition, ce saut quantique absolument incroyable que l'humanité et la Terre sont en train de vivre actuellement qui va encore durer quelques années. Ne nous le cachons pas. Et on a besoin vraiment de rester accrochés à notre phare à l'intérieur, ne serait-ce que pour nous. Je vous remercie. Je vous remercie sincèrement de prendre soin de votre lumière. Je vous remercie sincèrement d'être présent et incarné à cette époque incroyable. Et je suis absolument convaincu que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez les ressources, la conscience et la vibration d'amour qui est nécessaire pour traverser le chaos qu'on est en train de traverser. Et je vous remercie pour ça et je vous remercie de vous rappeler de cette force intérieure qui est en vous et de simplement la laisser vibrer pour vous. Pour vous. Je vous dis à très bientôt. Ils ne la cachent. Elle me dit « Tu es celle que tu attendais » Dans chaque arbre, il y a de moi Dans chaque fleur, il y a de toi C'est la mer qui coule en toi C'est le ciel qui respire en toi Lève la tête et regarde-moi Et ressens ce que je dis de toi Oh mon amour, oh ma bien-aimée Tu portes en toi L'univers entier Je regarde cette planète bleue Que je vois s'allumer peu à peu Par chaque sourire Les regards échangés Chaque cœur apaisé Chaque corps délié Comme une note nouvelle à inventer La symphonie des corps humifiais La symphonie des corps humifiais Tous ensemble Seraient enchantés La symphonie Des corps accordés Elle me dit Est-ce que tu te rappelles Qui tu es Est-ce que tu te rappelles Il y a En toi un secret Tu es Est-ce que tu attendais Elle me dit Est-ce que vous vous rappelez Qui vous êtes Est-ce que vous vous rappelez Il y a En vous un secret Vous êtes Est-ce que vous attendiez Est-ce que tu te rappelles Sous-titrage ST' 501